La rencontre à Genève des ministres russes et américains des affaires étrangères a abouti, comme le suggérait Moscou, à la conclusion d'un accord portant sur le désarmement du potentiel chimique syrien. Pour la première fois depuis deux ans, l'initiative diplomatique de la Russie permet d'entrevoir une issue politique à la crise syrienne, tout en permettant au président Obama de sortir de l'impasse dans laquelle il s'était fourvoyé sur l'insistance de la France. Jusqu'à présent, toutes les propositions formulées par Moscou ou Damas étaient systématiquement rejetées. Cet accord, s'il est suivi des faits, démontre qu'il y a de moins en moins de raisons d'entamer une opération militaire en Syrie qui placerait les Etats-Unis, la France et leurs alliés hors la loi du droit international. Or, depuis les pseudo-charniers ou les fausses preuves présentées par l'ONU pour justifier l'invasion du Kosovo comme de l'Irak et plus récemment le démembrement de la Libye, il existe une tactique avérée de manipulation de l'information dont usent sans vergogne les puissances atlantistes. On connaît également les raisons, plus matérialistes et géostratégiques que philanthropiques, qui poussent les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Turquie, Israël et les dictatures du Golfe Persique à s'associer contre la Syrie de Bachar el-Assad. Mais ce que l'on ne comprend pas bien, c'est l'intérêt français. Et malgré l'isolement de plus en plus manifeste de Paris, la valse des vattes en guerre, venue prêter main-forte à Laurent Flabius, qui peine à convaincre les Français massivement opposés à une intervention militaire, suit son cours dans les médias. Un imposteur chassant l'autre, après l'inénarrable vampire des carpettes VHL, voici le retour inattendu de son insupportable alter-ego, le boucher des Balkans, Bernard Kouchner. Alors que l'ONU n'a pas rendu son rapport et que l'absence de présentation de preuves objectives ne permet pas d'imputer quoi que ce soit au pouvoir de Bachar el-Assad, il interprète sans vergogne son éternel numéro de dénonciateur de salauds et accuse les partisans d'une solution diplomatique de soutenir un dictateur qui gaze des enfants. Rien que cela. Bien sûr, aucun journaliste français n'a osé l'interroger sur son implication dans le trafic d'organes entre l'Albanie et Israël, qu'il couvrit volontairement ou non de son autorité de goal-heighter du Kosovo sous occupation américaine. Ces crimes ont pourtant été dénoncés par l'ancien procureur du TPI, Carla Delponté, celle-là même qui accuse aujourd'hui les rebelles syriens d'être les utilisateurs de gaz sarin. Laurent Fabius, BHL et Bernard Kouchner forment un trio confraternel infernal sorti d'un nouveau bal des vampires, sûr d'eux-mêmes et dominateur, parlant au nom de la France et du peuple français tout en lui déniant le droit de penser ou d'agir autrement. Deux ans après les événements du 11 septembre qui ont justifié une fantastique opération militaire permettant aux Américains de multiplier leur base en Afrique, en Asie et en Orient, la paix mondiale demeure fragile. L'administration Obama a trop promis au lobby israélien et à l'Arabie saoudite pour abandonner toute action militaire. Experts dans l'art de prêcher la paix mais ne prospérant que par la guerre, la prochaine étape des stratèges américains devrait être de lancer un ultimatum imposant la démission du président syrien et le transfert du pouvoir à un gouvernement intérimaire qui devra être composé d'au moins la moitié des représentants de l'opposition. S'en suivra une dissolution de la garde nationale syrienne et la poursuite des fonctionnaires qui auraient participé, selon eux, aux événements du 21 août. Pourtant la question que chacun devrait se poser légitimement est qu'est-ce qui a poussé des pays arabes comme la Syrie à se doter d'armes chimiques et surtout qui les leur a fournies ? On se rendrait alors compte que c'est la menace représentée par les programmes nucléaires, chimiques et bactériologiques israéliens ainsi que la politique agressive de l'État hébreu qui ont incité les puissances arabes à se doter à leur tour d'une possibilité de dissuasion. Quant aux fournisseurs, on retrouve les États-Unis, la Hollande, la France et la Grande-Bretagne qui pour cette dernière a vendu des produits jusqu'en 2012. De plus, comme le fit une simple secte japonaise, la préparation et l'utilisation d'armes chimiques ne devraient pas être trop difficiles pour des terroristes qui ont su coordonner des attentats aussi sophistiqués que ceux du 11 septembre. Sachant qu'il n'aura fallu que deux ans et de simples présomptions pour rassembler une force militaire conséquente en vue de faire plier Damas, pourquoi ne pas profiter de la présence des flottes américaines, russes et bientôt chinoises, pour contraindre Tel Aviv d'abandonner à son tour son stock d'armes de destruction massive ? De même, il serait aisé d'imposer les résolutions bafouées de l'ONU qui visaient à libérer les territoires occupés et colonisés illégalement. Une situation qui perturbe les relations internationales depuis près de 60 ans. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent de l'utilisation de moyens militaires contre des populations civiles, le plus souvent contraintes à l'exode, sans parler d'emprisonnement abusif, de torture légalisée, de ségrégation ethnique et religieuse, d'embargo sur les denrées comme les produits de première nécessité ou même de l'invasion du Liban. Cette singularité incompréhensible est due à une conception tortueuse du droit international et à des mensonges d'État relayés par les pouvoirs politiques comme médiatiques. À moins que, pour une raison ignorée, certains États ne soient au-dessus des lois. C'est peut-être cette fameuse exception à laquelle faisait référence le président Obama. Une conception que ne partage pas la Russie, qui ne voit pas de différence entre les nations et qui, comme le poète Victor Hugo, estime que la première égalité, c'est l'équité.